Parfois dans la vie, il est nécessaire de prendre des décisions difficiles, que ce soit dans ta vie pro ou perso. On doit nécessairement à un moment donné faire des choix et c'est jamais vraiment simple. C'est toujours un peu délicat de trancher. Et parfois, t'as pas le choix. Tu sais que tu dois prendre une décision et tu sais, t'es un peu tiraillé par ce sentiment de « alors si je fais ça, ça donne ça, mais si je fais ça d'un autre côté, j'ai ça aussi ». C'est stressant, c'est hyper angoissant. Et parfois, il n'y a même pas de bon choix. Peu importe ce que tu vas prendre comme décision, tu sais qu'il y aura du positif et du négatif. Et peu importe qui tu es, à un moment donné dans notre vie, on est tous confrontés à ce type de choix cornelien. L'idée, c'est pas alors de faire forcément le bon choix, mais c'est de faire le meilleur choix, le choix le plus logique. Et voilà ma méthode. Je m'appelle Alexis Pinault et sur cette chaîne, mon objectif est de te partager mes astuces et mes outils pour te montrer que changer de vie n'a jamais été aussi simple. Donc si toi aussi ça te tente, abonne-toi. Ma méthode, elle se décompose en 6 étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir prendre sa décision. Je te présente tout de suite la première. Prendre une décision, c'est un véritable processus. Et il n'y a rien de pire que de se lancer tête baissée et de laisser des émotions décider à sa place. Ne te laisse pas submerger par tes émotions, ça ne te guidera pas forcément sur le mauvais choix, mais ça sera peut-être un choix que tu regretteras. Donc il faut prendre le temps d'absorber la nouvelle. Personne n'a le droit de t'imposer un choix important hyper rapidement. Il faut le faire, c'est sûr, mais tu peux très bien expliquer à cette personne que tu aimerais prendre ton temps pour prendre ta décision. Un entretien d'embauche par exemple, tu peux très facilement expliquer à ton futur employeur que tu as besoin de prendre ton temps pour réfléchir à ta réponse et tu lui donneras la réponse par exemple en fin de semaine. Si tu te précipites dans ta réponse et que tu laisses parler tes émotions, tu ne vas pas avoir le temps de faire une réflexion globale, tu ne vas pas avoir de direction et tu ne vas pas avoir le problème dans sa globalité. Souffle, prends le temps, et quand tu as digéré cette information, alors tu peux passer à la deuxième étape. Étape bien souvent sous-estimée et qui pourtant est vraiment essentielle. Quand on me donne une information, il y en a très souvent dans tous les sens, et il y a plein d'informations qui au final ne sont pas essentielles là-dedans. L'idée c'est donc de faire le tri dans ce qui est non essentiel et garder uniquement les choses nécessaires qui vont te permettre de faire un choix. De manière générale, je travaille beaucoup de cette manière-là en ce moment grâce à un livre génial que j'ai lu qui s'appelle L'Essentialisme, je te le recommande. C'est en gros un peu le minimalisme mais appliqué au monde du travail. Bref, si ça t'intéresse, je te mets le lien dans les commentaires. Bref, maintenant que tu as eu le temps de digérer l'information et que tu as pu trier cette information en gardant uniquement l'essentiel, tu vas pouvoir passer à la troisième étape. C'est souvent l'étape la plus classique qu'on nous dit de faire. Fais les pour et les contre, etc. Très généralement, c'est une étape qu'on ne fait pas, tout simplement parce qu'on n'a pas fait les deux premières étapes et du coup on est complètement perdu. D'où l'importance de ne pas négliger justement ces deux premières étapes. Donc là, tu vas lister les pour et les contre. Donc tu vas lister notamment l'impact que ça peut avoir, les risques, les inconvénients mais aussi toutes les bonnes choses que cette décision peut t'amener. L'idée, c'est de prioriser chaque information que tu vas mettre en les pondérant. Par exemple, tu peux mettre un système de points sur cinq pour mesurer l'intensité de la répercussion que va avoir chaque donnée dans ta prise de décision. Attention là encore, essaye d'être logique et de ne pas laisser parler tes émotions. Maintenant, on arrive au moment où tu as une liste lisible et cohérente et ça va être le moment de passer à la prochaine étape. Comme je t'ai dit tout à l'heure, personne n'a le droit de t'imposer, de t'obliger à prendre une décision rapidement. Tu as le droit de prendre le temps pour réfléchir. Et laisser reposer des éléments que tu as listés, ça va permettre parfois de trouver des alternatives auxquelles tu n'aurais pas pensé si tu étais vraiment focus sur ce problème-là. La plupart du temps, ça devient sans t'en rendre compte. Moi, la plupart du temps, perso, j'ai mes meilleures alternatives à des moments où justement, j'y pense pas. Comme sous la douche. Donc laisse-toi quelques heures ou quelques jours avant de passer à l'étape suivante. On arrive à l'avant-dernière étape et c'est une étape assez importante. Il va falloir faire le vide en toi et arrêter de penser qu'il y a des bons ou des mauvais choix. Parfois, il y a des choix moyens mais qui, par rapport aux données que tu avais, étaient le meilleur choix à faire. Si la décision concerne plusieurs personnes, entoure-toi. C'est totalement anormal de prendre une décision collective tout seul. Même quand tu es le leader. Moi, dans mon entreprise, c'est très régulièrement que je vais intervenir mes salariés dans mes décisions. En revanche, ne décharge pas ta prise de décision sur les autres. Tu as un choix à faire et tu vas le faire. Et maintenant que tu as fait ces 5 premières étapes et uniquement maintenant, on va pouvoir... Voilà, nous y sommes. Tu vas pouvoir prendre ta décision et il n'y a pas 10 000 façons de faire. Tu as tous les éléments en ta possession. Et il va falloir se lancer. Analyse toute la réflexion que tu as eue et fais ton choix. Si jamais tu as eu des alternatives et que tu n'es pas sûr de toi, tu peux tout simplement recommencer les différentes étapes. Et un petit conseil, quand tu as fait ton choix, ne reviens pas en arrière. Et je sais que c'est tentant. Il faut se lancer et ne pas se retourner. Si tu as bien suivi toutes les étapes, crois en toi, tu as pris la meilleure décision possible. Souvent, quand j'ai tendance à me retourner un petit peu, j'essaye de me refocuser sur le moment présent et à me lister toutes les bonnes choses que cette décision m'a apportées. Voilà, tu connais toute ma méthode qui me permet de prendre des décisions difficiles. Si jamais tu es un petit peu perdu et que tu as besoin d'un mémo pour mémoriser tout ça, je te laisse dans la description un petit lien qui t'emmènera sur un formulaire et qui t'enverra par mail une infographie que j'ai faite qui est un arbre décisionnel justement qui va te permettre étape par étape de te remémorer tout ce qu'on vient de dire là pour prendre une décision. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, un petit like si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas également à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501